Musique Ne faites pas de bruit, je suis camouflé là, c'est pour faire la guerre en fait. C'est à dire qu'en fait, Army Man 3D c'est un truc de simulation militaire. Donc l'idée c'est d'être discret, un peu comme Metal Gear Solid, voyez l'idée ? Donc là on ne me voit pas en fait, si je reste comme ça c'est vachement bien. En plus j'ai une super manette verte, donc normalement ça devrait aller, personne ne veut me reconnaître. Bon salut c'est Marcus, on est dans le level 1, aujourd'hui on teste Army Man 3D, un petit jeu bien sympathique. Un jeu de guerre mais qui ne se prend pas trop au sérieux, puisque les personnages c'est les petits bonhommes en plastique vert. Avec lesquels on a tous joué avec notre enfance, j'en parlais avec Pierre le réalisateur quand on était petit. On faisait la même chose tous les deux, on prenait ces petits bonhommes, on les mettait par terre et on tirait dessus avec des billes. Et bien cette fois, ils en ont essayé de prendre des billes dans la tête, les petits bonhommes d'Army Man. Ils ont décidé de venir faire la guerre eux-mêmes et en passant au virtuel, ils ont pris vachement d'indépendance. Avant ils étaient toujours dans la même position avec le fusil à la main. Là vous allez voir qu'ils peuvent faire plein de trucs. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai pris le camp d'entraînement, comme ça on va voir un peu toutes les capacités du personnage, toutes les choses qu'il est possible de faire avec ces petits bonhommes. Alors regardez, on le reconnaît vraiment, c'est les soldats en plastique avec lesquels on jouait quand on était petit. Donc voilà, là c'est le camp d'entraînement et on m'explique que je suis dans la zone des trucs motorisés. Donc je peux prendre n'importe quel véhicule, le véhicule, le véhicule, et je peux le conduire. Alors si j'essaie de trouver une route entre les sapins, les sapins, oh là là, je vais prendre des cours de diction, c'est promis, pour la prochaine fois. Et comme ça on peut s'entraîner un peu à voir tout ce qui est possible de faire dans ce jeu, qui est assez balèze. Il y a plein de missions militaires et plein de possibilités. Alors là je vais faire descendre mon gars, voilà, de l'espèce de gros camion que j'avais, et on va le faire monter dans un tank. Ceci, ça va un peu moins vite, mais l'avantage c'est qu'on peut tirer et on peut écraser les sapins. Donc là par exemple, je ne suis plus bloqué par quoi que ce soit. Je peux carrément tout exploser sur mon passage, sauf les rochers, voilà. Peut-être le petit rond d'arbre ? Ah, un petit rond d'arbre je ne peux pas. Par contre je peux, les gros sapins je peux normalement. Oh je conduis comme un manche, même les tanks j'ai du mal. Par exemple les soldats adverses, voilà, on peut les écrabouiller joyeusement. Comme de toute façon c'est que du plastique, il n'y a rien à craindre, ce n'est pas un souci. Allez, on va aller jusqu'à la porte suivante. Voilà, nos véhicules, donc voilà, on va descendre, on va y aller à pied, on va continuer à pied. Donc en fait ça, ce n'est même pas le premier niveau, on va dire que c'est juste un niveau d'entraînement, histoire de se familiariser avec toutes les possibilités qu'il y a. Donc par exemple on peut tirer, simplement avec le fusil d'assaut. Vous voyez que les autres figurines, c'est génial, ce sont des vraies petites figurines, elles sont toutes plates. C'est des figurines pour jouer. Comme moi, parce que moi je bouge et je suis un peu animé, je peux faire des roulades sur le côté pour éviter les tirs ennemis. Je peux ramper aussi, ça permet d'être discret. Parce qu'au début on ne vous le demande pas trop, mais au fur et à mesure des missions, on vous demandera d'être de plus en plus discret, façon un peu Metal Gear solide. Là j'ai chopé un fusil, regardez, c'est un fusil d'assaut, c'est tout de suite plus balèze. Ça tire en rafale, ça traverse le gars. C'est pas normal ça. Attendez, je vais aller finir à la main celui-là, parce qu'il m'a l'air un peu vachement résistant. C'est toi là ? Alors, je ne sais pas, j'ai du mal visé, il y a peut-être un petit problème. Enfin voilà, donc au fur et à mesure que j'avance, là je découvre des caisses de munitions. Là ça va être la zone du bazooka. Ça va être la fête un petit peu, on va apprendre à servir d'un bazooka. Il y a des grenades, il y a un tas de trucs, il y a un truc pour déminer le terrain, enfin vraiment plein de choses. Donc voilà, là j'ai un bazooka, en bas à gauche c'est mes armes. Le petit soldat ça indique mes points de vie, pour le moment ça ne bouge pas. Allez, on va utiliser le bazooka. Vous voyez que c'est quand même balèze comme truc. Ça fait quand même des gros tirs. Donc il y a tout un tas d'armes, il y a vraiment toute la panoplie du parfait petit militaire. J'arrive à rater des mecs avec un bazooka, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ah quand même, au deuxième tir c'est passé. Donc voilà, il y a toute la panoplie du parfait petit militaire. Mais bon, c'est la guerre pour deux faux avec des petits soldats, donc moi je trouve ça plutôt sympathique. Beaucoup plus sympathique que la vraie guerre qui n'est pas sympathique du tout en général. Là on va pouvoir tester les grenades. Donc on explique tout au fur et à mesure, on vous fait voir comment ça marche, quel bouton il faut utiliser et tout ça. Alors les grenades par exemple, c'est assez rigolo. On laisse le bouton appuyé, je sélectionne les grenades. Et regardez, il y a cette espèce de viseur qui se déplace, qui va d'avant en arrière. Il suffit de relâcher le bouton au moment où on veut que la grenade parte. Voilà, un peu comme les jeux de golf, ça rappelle un peu les jeux de golf. Donc c'est assez pratique et ce qui est marrant c'est qu'on peut faire ça en étant planqué derrière quelque chose. Par exemple là vous voyez, je me suis accroupi et je peux utiliser mes grenades. Voilà, alors que ça aurait été plus dur de tirer au fusil, mais c'est possible quand même. Donc on peut se mettre à l'abri derrière des caisses, on peut faire plein de trucs, emprunter des véhicules. Vraiment c'est assez varié, assez riche, ce qui fait que les missions sont sympas. Là par exemple je vais rentrer dans un champ de mine, donc c'est jamais une très bonne idée de rentrer dans un champ de mine à pied. Alors je sors mon démineur, vous voyez que je vais beaucoup moins vite, mais s'il y a des mines devant moi, il va les détecter et je pourrais faire le tour. Regardez bien, oh là, là il y en a une. Elle est un peu partout. Alors que si je courais comme une bête au milieu du chemin, il est fort probable que j'exploserais. Donc là je vais le faire, on va lâcher le démineur en espérant qu'il n'y aura pas de mine sur le chemin pour pouvoir aller au truc suivant. Alors il y a tout, il y a des lances-lames, qu'est-ce que c'est ici ? Des explosifs ! On va voir comment on utilise des explosifs. Alors en général c'est tout simple, vous choisissez l'arme et puis vous l'utilisez. C'est tout bête, en général on comprend très très vite, même quand on est idiot comme moi. Voilà, là j'ai mis des explosifs, je vais reculer prudemment, on va l'avoir explosé. Et voilà, une tourelle en moins. On va essayer de voir ce qu'il y a comme autres armes, puisqu'il y a pas mal de trucs. Donc c'est bien sympa, en bas, vous avez en bas à droite le petit radar qui me permet de savoir dans quelle direction je vais. et qui me montre un peu mon champ de vision, tout à fait à la métal gire solide. Ça, c'est vraiment le même système. Par contre, on se trouve que les cartes ne sont pas très précises quand vous êtes en mission, on a vite tendance à se perdre. Ah, le mortier ! Un petit coup de mortier ! Il faut savoir s'amuser quand même un peu dans la vie. Voilà, là je prends le mortier, c'est un peu le même principe que la grenade. C'est-à-dire, ah là j'ai gardé le bazooka. Rechoisissons, voilà, je cache, parce qu'elle a beau être en vert ma manette, on voit comment... Voilà, c'est ça le mortier. Regardez, ça fonctionne comme la grenade, sauf que ça permet de tirer vachement plus loin. Waouh ! C'est génial, ça part et puis il faut attendre un certain temps avant que ça revienne. Et voilà, ça ne peut être qu'au bout d'un moment. Allez, on continue. On va voir s'il y a d'autres armes encore, je ne sais plus si on a tout vu ou pas. Donc vous avez vu déjà, les grenades, le fusil d'assaut, la dynamite, il y a vraiment plein de trucs à découvrir, plein de choses à faire. Des missions assez variées, plutôt sympa. Oh, des tourettes, ça ce n'est pas très bon les tourettes. On va me tirer dessus de partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Voilà, vous voyez, en rampant tout de suite, ça va mieux. Là, j'ai chopé des grenades. On va les utiliser. Ou le mortier, je pourrais aussi le mortier, parce que je garde des armes au fur et à mesure. Voilà, j'espère que je l'ai eu. Alors le problème, c'est que souvent, on ne voit pas trop l'adversaire. Par exemple, cette tourette, je l'ai eu, mais j'ai eu de la chance, parce qu'on ne voit pas toujours si on a bien eu l'adversaire ou pas. Là, c'est le mode entraînement, je ne risque rien, mais évidemment, quand vous serez en mission, pas question de foncer dans le tas, comme je suis en train de le faire. Il faut être extrêmement prudent. Ah, voilà le drapeau, c'était le but de la mission. Voilà, je ne vais pas rejouer, je vais quitter. Et on va commencer tout de suite une vraie mission. Là, c'était que l'entraînement, je ne risquais absolument rien. C'était des balles à blanc partout. Donc, allez, tout de suite, nouvelle partie. Et c'est parti. Aucune carte mémoire, oui, ce n'est pas grave, on va continuer sans sauvegarder. Voilà, donc il y a plein plein de missions qui se succèdent, avec des trucs assez malins. Des fois, il faut récupérer, par exemple, des prisonniers qui ont été capturés par le camp adverse. Il ne faut pas tirer sur tout le monde, il faut éviter de tirer sur les prisonniers. Alors là, on m'explique qu'il faut que j'aille à l'autre bout du... Vous voyez, à chaque fois, il y a un briefing de mission, au tout début. Voilà, on m'explique vraiment tout et on me montre l'endroit où il faut que j'y aille. Il faut que je longe la corniche. Ensuite, je vais traverser le pont. Et je crois que mon objectif, c'est le dépôt de munitions, qui est un petit peu plus loin. Voilà, je passe le briefing, on va y aller directement. Ah, tout de suite, on va faire les courses, on va récupérer quelques grenades. Et puis, on va tracer un petit peu. Voilà, ça, c'est la première, la toute première mission. C'est assez simple, ça consiste à tuer tout le monde et aller à l'autre bout. Et puis après, ça se complique un peu, notamment au niveau des cartes, puisque ce n'est pas toujours facile de se repérer. Donc, vous avez par exemple un Taki Walkie qui vous permet un Taki Walkie. Je ne sais pas comment on dit. Oh, vite, cachons-nous. J'ai été repéré. Il est là. Vous avez un Taki Walkie qui vous permet d'appeler au téléphone des espèces de renforts qui marquent sur la carte un chiffre. Ça vous permet de vous repérer un peu plus facilement sur la carte ensuite. Donc ça, c'est assez bien foutu, puisque comme ça, on n'est pas perdu, alors que les cartes sont parfois assez vastes. On voit des gens au bas. Alors, regardez sur le radar, on aperçoit les petits points jaunes qui sont mes adversaires, et les petits points verts qui sont en général plutôt des bonnes choses. C'est soit des munitions, soit des renforts, plutôt des trucs libres. J'ai essayé d'être assez prudent pour ne pas me faire flinguer bêtement. Là, j'ai vu qu'on me tire dessus sur le côté. Où il est ? Il est là-bas, il est embusqué derrière son truc, là. Vite, on va y aller en rampant. Ça ne sert à rien, parce que je ne suis pas couvert. Donc, autant foncer. Vous voyez, il est bien protégé par sa petite barrière de sac de sable, là. Alors, regardez en bas à gauche ma figurine. Elle commence à être un peu abîmée. Il n'y a bientôt plus que les pieds. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je trouve vite une caisse, un medikit, pour un peu me refaire une santé. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce ne serait pas un medikit par hasard ? La vie est bien faite. La guerre, c'est vachement bien organisé, des fois. La fausse guerre, parce que la vraie, c'est toujours un peu le bordel. Où il est ? Où il est ? Je sens qu'on me tire dessus, mais je ne sais pas d'où. Il est là. Alors, vous voyez, par exemple, là, je suis planqué derrière. Je ne peux pas l'avoir avec mon fusil. Donc, hop, j'utilise une ouvre d'al. Au début, ils ne sont pas très malins, pas très mi-vasses. Je suis un peu loin, peut-être. Allez, la même chose, plus près. On va laisser revenir. Soit il est en téflon, ce gars-là, il résiste à tout. Ah non, quand même, il y a une justice. Il y en a un autre qui me tire dessus, mais alors lui, il est encore plus. Il est resté derrière le mur. Vous voyez, c'est pas mal, ça. On peut se planquer derrière le mur et balancer une grenade. Le temps restant à l'abri. Oh là là, allez ! Tant pis, évidemment, il faut faire pareil. Comment on n'est qu'au début ? Bon, d'accord, j'ai compris. Je veux y aller à la main comme une brute, puisque la funeste ne marche pas. Ah, tant pis, on va y aller à la Cosaque, à la Lussarde. Ça marche bien aussi. Ouais, j'ai fini ma mission. Tiens, je récupère quelques points de vie au passage. Vous voyez, la première mission, c'était pas bien compliqué. Vous foutez, fastoche, suffisait d'arriver là. Après, ça se complique un peu. Il y a un espion à retrouver. Il y a plein de trucs. Donc, les missions sont assez sympas. C'est un peu, comment dire, c'est bizarre. C'est à la fois de l'action avec un peu de réflexion. Petit côté Metal Gear qui est pas mal. C'est pas très très jouable par moments. On a du mal un peu à le manier, donc ça c'est dommage. Mais en tout cas, ça change un peu. Il y a un mode de joueur qui est assez rigolo aussi. Puisque c'est pas seulement, il y a cette vue-là, bien sûr, en 3D. Mais c'est pas seulement du tir, on va dire, bien bourrin. Il y a peu de stratégie. Puisque vous n'avez pas un seul soldat, vous en avez 3. Et il faut les placer sur le terrain, en défense, en attaque. Donc il y a une petite stratégie de groupe qui est assez sympa et qui change un peu. J'ai pas lu le briefing, j'ai même plus ce qu'il faut faire dans celle-là. Bon, tant pis. On va y aller, puis on va tuer tout le monde et on verra bien ce qu'il se passe. Oh là là, déjà, c'est pas moi qui tue tout le monde. Pour le moment, c'est eux qui me tirent dessus. Allez vite, cache-toi, malin. Voilà. Ils sont où, ils sont où ? Est-ce que j'ai une grenade ? Voilà, voilà, j'ai ma grenade. C'est un peu justos, mais ça devrait aller. Ouais, joli tir. Alors regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez le Toki-Walki, ça, ça permet en fait de marquer un endroit sur la carte. On y va. On va appeler les gars au Toki-Walki. Ah, je me suis couré de bouton, évidemment. Voilà. J'ai besoin de reconnaissance. Donc il va me mettre un petit numéro et ça me permettra de me retrouver un peu plus tard. J'ai l'intérêt à changer d'arme si je ne veux pas que ça finisse mal ici. Hop, un de moins. Alors vous voyez qu'en général, ils laissent échapper à quelques munitions, quelques goodies quand ils meurent. C'était plutôt sympa de leur part. Je n'étais pas obligé après tout. Oula, oula, oula. Je sens qu'on me tire dessus, mais je ne le vois pas trop. Ah, il est là. Ça, c'est un peu le gros problème du jeu. C'est que souvent, on se fait tirer dessus sans trop savoir d'où ça vient. Je pense que la vraie guerre, c'est un peu comme ça aussi. Peut-être dire que c'est presque une vraie bonne simulation. Il y a encore des gars là, ouais. Alors là, je ne prends pas la caisse de grenade parce que j'en ai déjà, mais je pourrais. Tiens, on va faire un petit truc malin. On va se mettre sur le côté et on va tenter la roulade. Hop là. Pour essayer de les surprendre un petit peu. Hop, vous voyez, on n'a pas bien vu. Je suis en bas de l'écran, mais j'ai roulé sur le côté. Oh là là, mon effet de surprise est complètement raté. Ouais, en fait, ce que j'ai fait, mais ça ne se voyait pas tellement bien, c'est que j'ai fait ça comme ça et j'ai roulé sur le côté. C'était super brillant comme stratégie. Évidemment, personne n'a rien vu. Tout le monde se moque de moi. Je m'en ai marre. En plus, j'ai une tronche de plantes vertes. On dirait un yucca, c'est lamentable. Mais bon, au moins, je suis camouflé. Les adversaires ne me voient pas. Ah oui, je voulais vous dire, vous n'êtes pas obligés de vous déguiser pour jouer chez vous. C'est juste un délire pour dire que c'est jamais qu'un jeu et qu'on ne se prend pas au sérieux. Mais chez vous, vous n'êtes pas obligés de vous déguiser. Sinon, vos parents vont croire que vous êtes vraiment fous. Comme mes parents croient que je suis fou, moi. Allez, hop, on y va. On continue. Oh là 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 là. Je m'expose un peu bêtement. Je ferais mieux de faire un peu moins monde intéressant et de faire un peu plus de stratégie dans cette histoire. Alors normalement, je crois que là, je suis venu chercher un espion. Il doit se trouver planqué quelque part. On m'a dit qu'il était planqué dans une des baraques. C'est peut-être celle-là. Je vais aller voir. Ah là là, on n'aura peut-être pas le temps de découvrir l'espion parce que je m'aperçois que le compteur tourne en même temps et que le temps qui nous était imparti touche à sa femme. Il fait ce qu'il veut, le bravo temps. Donc ouais, je vais peut-être vous laisser là. En tout cas, vous trouvez bien sympathique ce petit jeu Armyman 3D. Si les jeux n'étaient pas si chers, je vous dirais de l'acheter. Bon, essayez-le avant quand même parce que peut-être ça va vous gonfler. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que le principe était original. Et puis le côté fausse guerre en plastique, moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, allez, rendez-vous dans un prochain level 1. Moi, je continue la guerre. Je meurs qu'à bout, je peux dire. Comme ça, personne ne meurs qu'aille pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501